C'est une exclusivité et c'est seulement ici sur Hexagon FM. Salut, bonjour à toutes et à tous, c'est Luciano sur Hexagon FM et nous recevons ensemble un artiste qui, si je ne me trompe, nous arrive de Montpellier avec dans ses bagages des sons latinaux mais pas que. Qui est-il ? D'où vient-il ? C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi maintenant. Bonjour, c'est Neia sur Hexagon FM avec Luciano Fontana. Et t'as remarqué ses beaux yeux en pleine no-tienne, toute la soirée t'as fait clapister, mon amigo je crois que t'es piqué. Et je le sais, d'avance tu vas partir en brine, je le vois d'ici t'as les yeux qui pétillent, faut faire attention c'est les problèmes les filles. Bonjour Neia, bienvenue à toi sur Hexagon FM. Bonjour, merci. Alors je disais en tout début que tu venais de Montpellier, c'est exact ? Tu habites là-bas ? Voilà, donc en fait je suis de Montpellier, là j'y habite, mais bon je suis originaire de Paris à la base. Ah ok, d'accord, oui. Montpellier c'est une ville qui compte 70 000 étudiants, c'est énorme, c'est une ville étudiante en fait. Voilà, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais c'est une ville assez jeune. Ton actualité musicale démarre fort par une tournée, le T.S.P.R.O. Tour, titre de l'une de tes chansons et qui va commencer par Paris le 3 mai ou d'autres dates avant ? Non, ça commence le 3 mai. Ça commence vraiment le 3 mai. Alors T.S.P.R.O. c'est ton dernier single, le tout nouveau ? Voilà, oui, en fait on va dire que c'est le titre phare de l'album, sur lequel cet été il était sur pas mal de radios, donc voilà, après il y a plusieurs chansons qui se sont lancées, mais bon on va dire T.S.P.R.O. c'est vraiment la chanson qui m'a fait démarrer sur cet album. Tu as un album qui vient de sortir dernièrement ? Voilà, l'album est sorti et donc il est en téléchargement sur tous les sites, après il est en pressage pour être en CD physique. Ah d'accord. Dans à peu près un mois ou deux, et voilà. Tu as des origines espagnoles, tu chantes plus dans cette langue qu'en français, toi qu'en français ? Alors écoute, je chante en espagnol parce que bon, je trouve que dans le style de musique que je fais, je trouve que l'espagnol c'est mieux que d'autres langues. Donc voilà, c'est par rapport au style de l'album que j'ai fait que j'ai chanté en espagnol. La musique, tu es tombé dedans, comme on dit, dès ton plus jeune âge ? Oui, oui, oui. Oui, oui, à la base, oui, avec un père qui jouait beaucoup de guitare. Alors justement, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer la musique ? Ouais, en fait, si tu veux, je suis né dans une famille où il y avait beaucoup de musiciens, dont mon père qui jouait beaucoup de guitare. Donc si tu veux, j'étais bercé par ça et puis bon, qu'il chantait aussi, qu'il chantait les chansons de l'époque et donc du coup, j'ai resté à côté de lui. J'écoutais toujours ses chansons, les chansons et je lui regardais jouer de la guitare, ce qui m'a fait découvrir le chant. Et puis très jeune, après, je me suis produit déjà à l'école, etc., où en réunion, parents, élèves, on me parlait plus de ma voix que de mes résultats scolaires, ce qui m'arrangeait des fois. Voilà, du coup, après, voilà, donc très jeune ou très jeune, je prenais le micro très facilement. On n'avait pas besoin de me le demander dix fois. Tu étais meilleur au chant, au musique plutôt qu'à l'école ? Eh oui, à cette époque, j'étais vachement attiré par le chant, donc forcément, j'étais vraiment motivé par le chant. Donc c'est vrai que de l'autre côté, moi, j'étais bon dans d'autres matières, mais ça va être le chant premier dessus. Tu avais quel âge, lorsque tu es monté sur scène pour la première fois ? Tu peux nous raconter un peu ta première expérience scénique ? Ouais, donc en fait, il faut savoir que vers l'âge de 18 ans, je me suis produit dans tout ce qui est piano, bar, restaurant, etc. Et bon, on ne peut pas appeler ça des vraies scènes, mais bon, c'est des expériences. Donc après, par contre, j'étais dans un cabaret où j'ai chanté pendant 3-4 ans, dans un cabaret tous les soirs, où là, il y avait effectivement une scène. Et donc, j'ai été tous les soirs avec des nombreux artistes à l'époque que ce cabaret produisait, dont Jean Dujardin, Bruno Salomon, etc. Donc du coup, j'étais avec tous ces gens-là, donc j'ai démarré un petit peu sur scène, plus sur scène qu'en studio. J'ai vraiment fait de la scène, j'ai plus d'expérience scénique que studio. Alors donc, tu pratiques la guitare, c'est ça ? Clavier ? Voilà, j'ai appris, en fait, je suis autodidacte en guitare, c'est à force de regarder mes perjouer que j'ai joué de la guitare. Donc, je n'ai jamais pris le cours de guitare, mais j'ai essayé de jouer de la guitare, effectivement. De ce fait, tu composes toi-même tes chansons avec la guitare ? Alors, oui, il y a des chansons qui sont composées par moi, le texte et la musique, mais il y a des chansons où je ne suis que l'interprète. Après, je ne suis pas fermé si on me propose des chansons qui sont dans mon répertoire et qui me plaisent. Ça ne me dérange pas d'être que l'interprète, mais il y a des chansons à peu près, oui, il y a la moitié des chansons qui sont aussi, justement, qui est composée. Et tu composes pour d'autres artistes ? Non, pour l'instant, non. Comment définis-tu ton style musical ? Écoute, c'est du latino, on va dire, c'est du latino. Mais bon, on va dire en France, il n'y a pas beaucoup de Français qui font du latino. C'est une musique qui est propre à l'Amérique latine ou l'Espagne. Mais c'est vrai que c'est un style qui m'attire pour danser, etc. Donc, c'est vrai que je suis attiré par ce style musical, mais bon, j'ai été bercé par tellement de mouvements musicals que j'ai démarré avec le folk que quand j'étais jeune, c'est tellement varié, je suis tellement ouvert à la musique que j'aime un peu de tout. Mais après, je me sens, on va dire, à l'aise dans le latino. À la base, tes influences viennent de quels artistes, alors ? Ah, si on va vraiment à la base, on va parler de l'époque Hercule and Fire, Kool and the Gang, Stevie Wonder, etc. Ah, d'accord. Et après, j'ai eu des époques plus françaises où il y avait My Brand et compagnie. J'ai eu des époques, vraiment, c'est vraiment ouvert. Et après, des moments latinos aussi où j'aimais bien l'ambiance latino. Mais bon, on va dire, c'est des périodes. Et sur scène, c'est seulement tes titres et où tu fais également des reprises ? Alors, sur scène, sur les concerts, je reprends des chansons que d'un seul artiste que j'aime beaucoup en latino, c'est Maluma. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, du coup, je ne reprends que sur scène. Je fais mes titres et je fais une ou deux chansons de Maluma. Ah oui, d'accord. Tu nous disais tout à l'heure que tu t'es produit dans des bars, des restos, sur Paris et en banlieue ? Voilà, donc oui, j'étais sur Paris à cette époque-là. Bon, après, j'ai fait des clubs de vacances, des croisières, etc. J'ai touché le circuit-là. Pas trop galéré ? Ça marchait bien ? Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est moins dur. On fait des reprises, donc on chante ce que les gens aiment, ce que les gens connaissent. Donc, c'est moins compliqué, on va dire. Voilà, c'était ton répertoire à ce moment-là. Voilà, c'était un répertoire assez varié. D'ailleurs, je chante aussi bien du Lionel Richie que du... Voilà, c'était vraiment varié. Alors, tu parlais du cabaret parisien. C'est quel cabaret, ce nom ? Alors, il s'appelait le Canotier. Ah, le Canotier, d'accord. Ok, ok. C'est dans quel coin, celui-là ? Alors, c'était à côté de Plastichi, tout ça, dans le 18e. Ah oui, ok, d'accord. À côté, en bas de l'habitement morte. D'accord, je vois, d'accord. Et alors, il y a une anecdote qui concerne ce cabaret, qui est quand même incroyable, quand tu as forcé le destin. Parce que si tu n'avais pas bougé de chez toi, tu serais passé près d'une chance. Ah oui, cette histoire de cabaret, c'est qu'en fait, j'étais à la base, je sais pas que j'étais client de ce cabaret avant d'y chanter. D'accord. Donc, c'est vrai que j'y avais souvent pour écouter les chanteurs et voir les artistes, tels que Dujardin, etc. Et un jour, on m'a dit qu'il y avait un casting dans ce cabaret pour remplacer les chanteurs qui partaient. Et donc, j'y étais faire le casting. Et puis, de mémoire, j'avais chanté une chanson de My Grant. D'accord. Et j'avais auditionné là-dessus. Et puis bon, après, le patron m'a dit qu'il me recontacterait. Et puis, c'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles pendant un petit moment. Et comme j'avais un peu de fierté, j'y avais plus du coup en tant que client. Donc, du coup, je passais devant souvent, mais j'y avais plus. Et la personne avec qui j'étais à ce moment-là m'a dit, mais tu devrais quand même y aller. Peut-être qu'ils ont perdu ton numéro, on sait pas. Je dis, bon, vas-y. Et donc, on a été. Et puis, quand je suis rentré dans le cabaret, le patron m'a dit, ah, il est là, il est là, il est là. Le voilà, enfin. On avait perdu ton numéro, on ne savait plus où te joindre, nana. Et donc, j'étais super content de me retrouver. Et c'est à partir de là que j'y ai travaillé. C'est dingue, hein ? C'est fou, ouais. Et donc, on te surnommait Mike. On me surnommait Mike, ouais, parce que j'avais auditionné son Mike. Et à l'époque, je n'ai pas parce que tu imitais Mike Brand. Non, mais bon, j'avais une voix qui ressemblait à l'époque en France. Et comme j'avais auditionné sur le Mike Brand, donc forcément, la voix était très proche de Mike Brand, donc il m'appelait Mike. Alors, tu es resté pendant cinq ans ? Ouais, pendant très longtemps. Tous les soirs, j'ai été. Tous les soirs, pratiquement. Tu y as croisé des études, Bruno Salomon, Jean Dujardin ? Voilà, j'étais sur scène parce qu'il y avait des chanteurs et comiques. Donc, moi, j'étais le chanteur du cabaret. Mais en tant que comique, il y avait, oui, Dujardin, Bruno Salomon, il y avait Sandrine Alexie qui faisait la voix des guignols à l'époque. Ah oui, c'est ça, effectivement. Mais Jean Dujardin chantait ? Non, lui, il faisait des sketchs. Oui, c'est ça, plutôt, oui. Il faisait des sketchs parce qu'il y avait des comiques. Il y avait une partie comique et une partie... Entre chaque chanson, il y avait un comique qui venait faire un sketch. Donc, à l'époque, il y avait soit Salomon, soit Dujardin, soit... Il y en avait tellement à l'époque. Tu as un statut spécifique dans le milieu artistique. Tu vis de ta passion actuellement ou tu as un autre travail à côté ? Oui, oui, je vis de ça. D'accord. On a évoqué tout à l'heure tes prestations dans les clubs de vacances, comme le Club Med et également les croisières. Qui sont en rapport avec cette longue tournée en Espagne et Amérique du Sud que tu viens de terminer, apparemment ? Voilà, oui, c'est ça. Oui, dans les bateaux croisières, etc. Et c'est vrai qu'il y a une tournée en Amérique du Sud. Tout ce qui est partie en République Dominicaine, etc. D'accord, ok. Et pendant ces croisières, quels artistes partageaient la scène avec toi ? C'était des artistes qui n'étaient pas forcément connus chez nous. D'accord. Voilà. Bien, nous allons faire une petite pause en écoutant cette jolie chanson, jolie mélodie, interprétée par Nea, le titre, Par la fenêtre. Je lance en l'air quelques idées Tu prends, tu jettes, balance Peu importe maintenant J'ai pour t'aimer, te supplier Ce n'a plus d'important Tu es bien loin, simplement De tout mon être Je t'ai voulu J'ai espéré L'âme est perdue J'ai tant prié J'ai tout perdu Toi et bien plus Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai voulu te voir tant de fois passer Pour des beaux têtes Je tend vers toi Quelques pensées Tu donnes, tu t'y reprends Mais tu t'en fous aujourd'hui J'ai beau traîner Me noyer Plus rien ne te surprend Tu t'éloignes Tu me maudis Jusqu'à mon corps J'ai tout vendu Je t'ai rêvé Le cœur a mis J'ai cru tomber Tant j'ai perdu Toi le plus Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai voulu te voir tant de fois passer Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai voulu te voir tant de fois passer Pour des beaux têtes Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Par la fenêtre J'ai voulu te voir tant de fois passer Pour des beaux têtes Par la fenêtre J'ai attendu pendant des mois J'ai attendu pendant des mois Tu sais Sur tes retêtes Magnifique chanson Néa Par la fenêtre Tu as un agent Un manager Tourneur Ou tu fais tout Toi-même Alors pour l'instant Je fais tout Moi-même Ah d'accord Ok Tu es un artiste Quasi complet Il ne te manque peut-être Plus que le cinéma Tu as déjà participé A des tournages Tournages Je parle de Les courts-métrages Des courts-métrages Des choses comme ça Ou des pubs Non j'ai fait des pubs A l'époque J'ai fait des pubs Ok Alors je disais Donc quasi complet Parce que tu as joué aussi Dans des comédies musicales Quelle comédie ? Alors en fait Ils ont fait une comédie musicale Pour les tranchées C'était uniquement pour l'étranger C'était les 10 commandements Ah d'accord Donc tu as joué dedans ? Voilà J'avais le rôle de Daniel Néby Très bien Tu as fait quelques télévisions aussi ? Oui J'ai fait des émissions télé C'était à l'époque Oui Où j'étais en duo Avec Michel Nelpeche A l'époque Ah oui C'était en quelle année alors ? Je parle de ça Il y a peut-être 15 ans Mais je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus Du nom de l'émission Et ça se passait sur quelle chaîne ? Non c'était sur France 2 Ah oui carrément ? J'ai fait quelques émissions Pas trop trop Mais j'en ai fait quelques-unes Et quelles sont tes ambitions artistiques ? Que souhaites-tu faire après la tournée TESPÉROTOUR ? Bah écoute Je vais Vraiment Le but c'est de faire Donc déjà des concerts Parce que c'est quand même le plus On va dire C'est ce qui est le plus enrichissant Chez un artiste Et après donc De lancer Une fois que j'aurai fini vraiment la tournée TESPÉROTOUR Je vais enchaîner pour faire un autre album TESPÉROTOUR Qui démarre le 3 mai À l'Apollo Théâtre à Paris Et qui se termine le 4 juillet Au théâtre de la Cité à Nice Mais peut-être Y a-t-il des dates supplémentaires ? Non non Pour l'instant Le dernier c'est Je commence par Paris Je finis par Nice D'accord Alors tu aimerais collaborer Avec d'autres musiciens Par exemple faire des duos Et c'est lui Lesquels ? Avec qui ? Bon après il y a plein d'artistes Que j'aime beaucoup Mais bon Si on vient Une qui vient à l'idée L'esprit maintenant C'est J'aime beaucoup Lara Fabian Ah d'accord J'aime beaucoup Lara Fabian Après il y a tellement de l'artiste Que j'aime beaucoup d'artistes Donc après Après avoir J'ai toujours Ça te plairait de faire un duo Avec Lara Fabian ? Ah ouais C'est un peu Ah bon Lara c'est qu'il nous entend Si tu devais changer de métier Tu ferais lequel ? Tu es obligé de changer ? Producteur de spectacle Ah bah oui Mais si on n'est plus du tout Dans le spectacle On ferait quoi ? Alors si on est dans le spectacle Je ne sais pas Si vraiment Je ne suis plus du tout Dans la branche Du tout dans la branche Qu'est-ce qui me plairait de faire ? Sortir de cette branche Dans le sport Parce qu'en fait Quand tu as démarré Tu as démarré directement Dans la musique finalement En sortant de l'école Oui oui J'ai fait quelques boulots comme ça Évidemment Mais c'est plus Voilà après Je n'ai fait que ça Alors je vais te demander Un truc là Peux-tu comme ça Tout simplement Chanter quelques mesures A cappella D'une chanson D'un autre artiste En français Tu peux même chanter Du Lara Fabian Si tu veux Oui bien sûr Avec plaisir Après J'ai un petit peu un rhume Mais bon C'est pas grave C'est pas grave Je vais chanter Ce qui me va aider là Quand on a que l'amour A souffrir en partage Le jour du grand voyage Qu'est notre unique secours Quand on a que l'amour A oublier matin Pour vous et malandre A chaque tomateau Voilà C'est bien C'est magnifique Franchement Tu fais Ou tu as fait Une action super sympa En proposant à d'autres artistes De faire tes premières parties Alors explique-nous un peu Ce concept Comment ça se passe Et voilà Alors en fait Parce que je sais que Pour les artistes On en voit beaucoup sur Facebook Des auto Des auto-productions d'artistes Des artistes Qui essayent de sortir Un petit peu du look Qui n'ont pas la chance De produire par des maisons disques Donc je sais que c'est dur Donc en fait Si je peux Évidemment Si c'est un chanteur Qui me plaît ou quoi Voilà J'ai envie de lui donner la chance De participer A une scène Avec moi Et de faire notre première partie Pour l'aider un petit peu A décoller J'ai eu des réponses ? Oui oui Beaucoup oui Ah ouais Tu as fait un choix déjà Quelques Tu as fait quelques choix Il y a pour certaines dates Pour la première Pour le 3 mai Oui il y a Romain Swan Qui fera partie Qui fera partie Qui fera la première partie Ça dure combien de temps La première partie En fait C'est trois chansons Ah oui il fait trois chansons Quand même Trois titres Ah ouais d'accord Alors en tout cas Bravo pour la pub Je vais te dire J'ai fait quelques recherches Te concernant Alors après avoir tout quitté J'avais la pub Qui revenait sur tout ce que je faisais Alors notamment la pub De Reza Panda-Ticket.com Ah ouais Ah franchement Alors j'en profite Ah ouais ouais Formidable Alors j'en profite d'ailleurs Pour rappeler que tu seras donc Le 3 mai à l'Apollo Théâtre à Paris Le 23 mai au Théâtre Félix Martin Dans le 83 à Saint-Raphaël Le 6 juin Ce sera au Théâtre d'Aix-en-Provence Le 13 du même mois Théâtre le Colbert à Toulon Le 20 juin Toujours au Théâtre le Paris à Avignon Le 4 juillet Théâtre de la Cité Dans le 06 à Nice Alors à part les réservations Sur panda-tiret.com Les billets sont disponibles Dans les points de vente Dans des points de vente Alors ils sont en vente Vraiment partout Alors que ce soit à Fnac Carrefour, Auchan Ils sont vraiment en vente partout Formidable Alors on peut te joindre aussi Sur tes réseaux sociaux Un site en particulier Le tien donc Voilà Donc sur Neia Pour le Facebook Après il y a Sur Instagram c'est pareil Et après il y a une chaîne On va sur Youtube Qui s'appelle Neia Song Et puis voilà Donc en gros c'est ça Un dernier mot A ajouter Neia Un message pour tes fans Tes amis Ta famille Bah déjà je remercie Tous les Voilà Tous les auditeurs Je remercie tous les gens Qui me suivent Et qui m'écoutent Et puis je donne rendez-vous Pour voir tout le monde de près A partir du 3 mai À la Polo À Paris Super Alors bien évidemment On retrouve notre ami Neia En diffusion régulière Avec plusieurs titres Sur Hexagon FM Et il me reste à présent Chers auditeurs Auditrices A vous remercier De nous avoir suivis Merci à toi également Neia De ta présence Sur Hexagon FM Alors je te dis A bientôt Sur tes concerts Allez à bientôt Merci Au revoir Au revoir Nous nous quittons Sur un mèdlet de Neia Avec On s'aimera encore Et si tu savais Avec toi Avec On s'aimera encore Salut Salut Toi L'amour n'est jamais pareil Près de toi Je me réveille Le jeu se lève Par une merveille Et pourtant toi Qui ne croyais plus en rien Toi qui m'agilait le pire Fais renaître le plaisir On s'aimera encore On brisera tous les sorts On s'aimera plus fort L'amour pour une autre trésor Bien que toi et moi Ensemble on se restera Tous les deux sur sa terre Et que nous deux sur la terre On s'aimera encore 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 On s'aimera encore On brisera tous les sorts On s'aimera plus fort On s'aimera plus fort L'amour pour une autre trésor Bien que toi et moi Ensemble on se restera Tous les deux sur sa terre Et que nous deux sur la terre On s'aimera plus fort On s'aimera encore Et que nous deux sur la terre On s'aimera plus fort On s'aimera plus fort On s'aimera plus fort On s'aimera plus fort Et que nous deux sur la terre Oh, j'y ai Oh, j'y ai Oh non, si tu savais Ce que je ferais pour toi Oh non, je ne suivrais Aussi loin que tu iras Oh non, si tu savais Ce que je ferais pour toi Oh non, je ne suivrais Aussi loin que tu iras